A l'occasion de Khayelul, le Petloubavitch de Neuilly vous invite à la grande soirée chassidique dimanche 6 septembre à 19h au Théâtre de Neuilly, 167 avenue Charles de Gaulle, métro Pont de Neuilly. Au programme, un invité exceptionnel, le rave Groener, secrétaire du Rabbi, concert musical du chanteur Yoni Shlomo, parole d'encouragement des Rabanim, distribution du vin du Rabbi, Tombola. Dimanche 6 septembre à 19h au Théâtre de Neuilly, et surtout n'oubliez pas que Mashiach arrive, soyons prêts à l'accueillir. Tout d'avere le Torah, ce n'est pas seulement un échec pour la récouillir, mais aussi un échec pour la récouillir, l'éducation des gens. Il y a un un chassid, un chassid qui n'a pas été éclaté, qui n'a pas été éclaté, qui n'a pas été éclaté. Il y a un chassid qui n'abri, qui n'était pas été éclaté par la récouillir. et il a la parole à la Rébelle. La Rébelle a nous deux choses. Le premier, la Rébelle, c'est un peu de la réforme. Le deuxième, est-ce que tu es s'étendu dans les membres de la réforme ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'il leur appellerait sur le Tzion, sur le OEN. Et la deuxième chose que le Rabbi lui a dit, c'est est-ce que tu participes à mes Mifzaïs, à mes campagnes ? Alors, Afgan a expliqué que les Mifzaïs ne sont pas seulement le canal qui nous permet de faire ces actions qui vont faire venir le Mashiach. Mais pour chacun particulièrement, les Mifzaïs sont les différents canaux pour avoir la bracha, la bénédiction dans tous nos domaines qui nous concernent, chacun d'entre nous particulièrement. Et le matin, après qu'il a obtenu la réponse, il s'entendait encore une fois, et il s'entendait sur le Mifzaïs. 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 Et l'homme a insisté auprès du Rav Gronach pour qu'il immédiatement fasse savoir cette chose-là au Rabbi. «iel est des d'évochants des organisations en espressions en Finitions en Franchées » «il s'entendait à quelqu'un de l' суп半iani d'Israël. « Le Rebe nous aивал de notre études, des œuvres nous. Comment on peut-être les bénéfices qu'on peut nous accueillir. Il y a une des mecs. Il y a une des médecins, des œuvres nous. Comment on peut-être les bénéfices, des œuvres nous. Comment on peut-être le Chabot. Comment on peut-être les bénéfices, sans éclosquer. Nous nous donnons un exemple, nous donnons une épicerie de l'apprécie de nous que nous avons découvert un agréable de la vie et de l'émergeant et de l'émergeant et nous pouvons nous donner un bon à la mort. Comment nous pouvons-nous s'attendre à la vie et à la vie et à la vie? Et à la vie et à la vie, on n'a pas de l'émergeant. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous avons la vie, la vie et la vie. C'est la vie et la vie, la vie, la vie et la vie. et cela m'a appris à l'agula. Cela doit être à l'aider à tous ceux qui sont à l'aider et à l'aider à l'aider. Tout le temps et le temps. Rébé, nous savons que tu as apporté dans nous toutes les ténèrées, que nous pouvons nous recouvrir le Mashiach, nous pouvons nous couper les échecs que nous devons. Elles sont les réunions et elles sont les réunions. Mais comment est-ce que nous faisons cela dans le travail ? Nous travaillons dans les projets qui nous permettent. Entre parenthèses, on ne peut pas traduire l'émotion que le Rav Gronner a eue à ce moment-là où il a raconté l'histoire. Il a demandé au Rav Gronner de faire savoir au Rabbi que « Bahouk HaShem, je suis en bonne santé ». Rav Gronner, de dire que le Rabbi est Doeg, il pense à nous, pas seulement d'une manière spirituelle, mais à chacun d'entre nous, personnellement, en nous guidant, en nous donnant des conseils, et surtout, en nous donnant la possibilité de pouvoir utiliser les Mifzaïn comme des moyens pour pouvoir, non seulement, faire venir la Géoula, mais recevoir des Brachot, des Gashmiout, matériellement pour chacun d'entre nous. Et de se demander comment il est possible de rester insensible au fait que nous avons devant nous les douze Mifzaïn, ces douze canaux de Brachot et de Yeshuot que le Rabbi nous a donnés, et de se demander encore « Est-ce que je dois participer ou je ne dois pas participer ? » alors que le Rabbi nous a ouvert ces différents canaux. Il faut remercier le Rabbi de cette Sino-Rot qui nous permet de faire venir le Mashiach et de recevoir toutes ces bénédictions matérielles pour chacun d'entre nous. Et le Rav Gronner doit ajouter « Mais comment dire merci au Rabbi, comment remercier le Rabbi de ce qu'il nous a donné ? » C'est en participant nous-mêmes au Mifzaïn. Le Rav Gronner doit faire un autre leer de l'Ap musical. Il y a plus, nous ne nous avons donné qu'à Discord, qui nous platforme? Ce qui nous intéresse par、OLD nous a規 Genauis peu. Une autre simple Bor 22 juifs de la Rav Gronner ko, nous combosons et nous nous Widimos les propres loopades. et les membres et les membres de tous les pays qui vont s'appuyer et les membres de Chabad et l'une des membres de Chabad sont les membres de Chabad.